Bonsoir Oukwine, ça va, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Tu es toujours en mode soldat, même quand je t'appelle à la dernière minute, franchement, merci beaucoup. Donc je te présente, même si je pense que je n'ai pas besoin, mais je te présente un peu avec ce que j'ai lu, un peu comment moi je te connais. J'ai hâte d'entendre. Alors, Jenny Poulin, danseuse, chorégraphe, master coach, fondatrice du Format K et du Sokafit, c'est ça ? Chorégraphe, j'ai pris mes notes, parce que c'est un gros pied-bois, coach en développement personnel, influenceuse. Moi, je rajouterais, entrepreneuse, boss lady, maman, et puis bien sûr, queen, normal, de base. Merci. Ça va, Jenny ? Perfect. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? Ah non, non, c'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est très bien. Il y a le couvert secret qu'on garde. Bon, normal, 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 normal. Et donc, moi, je t'ai rencontrée dans ton art, la danse. Je crois que la première fois que je t'ai vue, c'était au concert de je ne sais plus lequel, si c'est Sadique. Il y a du choix, je pense. Oui, en tout cas, c'était à la casa. C'est Sadique. C'était Sadique. Oui. Et donc, moi, j'ai tombé sur le charme et je t'ai demandé, est-ce que tu voulais venir danser avec moi, mais dans un concert guitare-voix ? Yes. Et tu as accepté ? Toujours. Et tu m'as emmené dans une zone très inconfortable. Donc, Jenny, fais-moi danser zouk, en jouant de la guitare et en chantant. Ah, tu entends ? Tu entends ? Est-ce que tout le monde entend ça ? Donc, si vous voulez aller passer sous la guitare, on est en train de danser pendant… Je lui ai dit, mais je ne vais pas y arriver. On va y arriver. Elle m'a emmené pour répéter avec Jenny. Un bootcamp. Attention, ça a égalité. Mais au final, c'est une expérience que j'ai hâte de continuer à développer. Merci, moi aussi. Parce que c'est passé un peu vite. Après, on n'est pas rentré dans l'autre rue qui a eu Covid, etc. Et on est en pleine période de crise sanitaire, surtout. Mais franchement, vous allez voir les vidéos. Elles sont toujours là. En plus, c'était vraiment une synergie de plein d'inédits. C'était un concert dans la rue, au casque, dans une dent creuse, repeinte par David Drumeau, le 1973. Donc, au casque, guitare, voir. Toi, tu m'as dit, OK. Et c'était sur le titre. Non, il y a eu deux titres, dont le titre « For the Queens ». Et donc, pour moi, je suis très heureux de te recevoir. Premier enregistrement live, ma première fois au café papier, pour mon épisode avec la première Queen Guadeloupéenne. Donc, manifestez l'homme ou bien s'il te plaît ? Merci, merci. Alors, donc, effectivement, je savais que j'ai trois grosses questions. Mais j'ai des petites questions un peu avant. Parce que, oui, je suis allé sur ton site. Oh mon Dieu, j'ai peur. Je me suis dit, je ne reste pas que sur la théorie de notre relation. Je veux quand même voir tout le spectre. Et donc, je comprends que tu accompagnes pas que des femmes, mais beaucoup de femmes à plusieurs dimensions. Tout à fait. Donc, ça peut être physique, alimentaire, coach pour l'entrepreneuriat, pour la tête, mais pas que. Alors, moi, j'aurais une question. Alors, attends, j'avais fait une grosse question. Je respire, hein ? Mais non, ne t'inquiète pas. Alors, dans toutes les femmes que tu... On a dit qu'on ne faisait pas de gros groupes, mais bon, on va supposer qu'il y a un dénominateur commun de toutes les femmes. Est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu aurais identifié des blocages que tu retrouves souvent chez les queens ? Bon, ben cinq. Deux gros blocages ? Même un, même un. Deux gros blocages. Celui de faire d'elles leur priorité. Elles ont du mal à faire d'elles leur priorité. Réellement, c'est un pouvoir qui est très difficile à acquérir. C'est un pouvoir pour lequel, je pense, on n'est pas assez préparé pendant notre parcours, puisqu'on nous prépare à vraiment tout sauf celui-là. Et puis, c'est vrai qu'on a des facultés qui sont notre puissance. Celles de pouvoir faire, sans vous insulter, vraiment plus de choses en même temps que vous. C'est dit, c'est écrit, c'est statifié. Mais cette puissance et ce pouvoir nous réduit et nous éloigne finalement de ce qui est essentiel de venir en sa priorité. Donc, une femme aujourd'hui a beaucoup de choses à gérer. Au-delà de l'aspect qu'on connaît, je vais appeler l'aspect visuel, l'aspect du premier camp, celui de gérer sa famille si elle en a une, celui d'être une employée ou un entrepreneur, celui d'être la fille de ses parents, puisqu'il y a des exigences différentes par rapport aux garçons aussi. Et celui, tout simplement, d'être intégré dans la société parce que c'est encore une autre approche pour nous. Et le volet que je vais appeler le deuxième camp, celui qu'on voit moins, c'est celui de ces femmes qui n'arrêtent jamais de réfléchir. Le cerveau, il tourne rapidement et vraiment à une vitesse impressionnante. Du coup, ça fait que ça laisse plus de place parce qu'on a cette envie de toujours bien faire, cette envie de mettre des choses en place, de s'améliorer chaque jour, qui fait qu'il ne reste plus trop de place, en fait, pour se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, à quel moment je m'occupe de ma santé, de moi, de ce que j'ai envie réellement, parce que je suis happée, en fait, par ce prisme qui est voué aujourd'hui encore à la femme. Même si, j'avoue que si c'est pour comparer, il y a de ça quelques années, les femmes sont vraiment plus épaulées par les hommes. Mais en même temps, on a un déséquilibre parce que quand les femmes étaient moins épaulées par les hommes, selon moi, c'est encore mes théories, les femmes étaient moins épaulées par les hommes, mais plus solidaires entre elles. On parlait de voisinage, de choses, la tati qui coiffe, enfin, il y avait vraiment d'autres choses mises en place et aujourd'hui, on est plus épaulées par les hommes, mais un petit peu plus isolées. Donc, bon, je ne sais pas si l'équilibre se retrouve et se fait réellement. Donc, voilà, le premier jet comme ça qui me vient, c'est les femmes qu'elles arrivent à faire d'elles leurs priorités. C'est vraiment ce que je rencontre souvent. Et puis, la deuxième chose, bizarrement, pour aller dans le sens de la thématique et ce pour qu'on est là aujourd'hui, c'est la féminité, l'intimité, le rapport d'hommes et femmes, le couple. Dans l'intimité, OK. Souvent, le nerf de la guerre, les déséquilibres, les mauvais ressentis et puis les humeurs et l'état de santé changeant. En fait, on peut le mettre sur tellement de choses va souvent venir d'une relation conflictuelle, malgérée. Voilà. Et c'est encore une chose à laquelle on doit faire face où on n'a pas aussi assez été préparé. Oui, je comprends. Le vivre ensemble. Mais c'est un... Ça me semble paradoxal, ce côté où il est dur de faire de soi une priorité. Bon, quoi qu'en final, ça se tient et cette difficulté à aller envers l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Moi, du coup, j'avoue que c'est quelque chose que j'essaie de comprendre. Mais bon, j'accepte que je ne vais peut-être pas comprendre, mais il faut vivre avec. Donc, plutôt que de demander pourquoi elle n'arrive pas à faire de la priorité, comment un homme peut aider une femme ? Parce que j'ai fait des tentatives, on va dire. Et cette frustration de se dire que... Bon, ben, je vais essayer de percevoir c'est quoi tout ce qu'elle a sur le dos comme charge mentale, même si je pense que je suis encore loin de comprendre le concept. Mais... On va essayer de... Bon, gérer les enfants, gérer ceci, tout ça, pour qu'elle puisse prendre le temps pour elle s'en... Même si mon père s'en fait qu'il a besoin qu'il fait, mais il a besoin de temps pour faire, tu vois ? Et puis de voir que j'ai tout géré, selon ma perception, on va quand même ramener ça à ce niveau-là. Et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui ne sait pas... Alors, ça va être avec ma maman, ça va être avec mes enfants que j'ai remarqué ça, avec des copines aussi, qui ne sait pas quoi être ou quoi faire quand il n'y a pas tout ça à gérer. Wow ! Comment, du coup, qu'elle serait... Donc, j'ai vu que ce n'était pas forcément efficace, quoi. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas efficace. Déjà, moi, je tiens à te féliciter. Mais c'est selon ma perception. Ce n'est peut-être pas la même chose. Non, mais ce n'est pas juste une perception. On a eu le temps d'en parler il y a quelques années. Je pense que vous avez du mérite. En tout cas, ceux qui essaient de faire, qui se donnent, en tout cas, les moyens, qui s'investissent dans leurs relations et dans leur vie de famille, tout simplement. je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font. Je suis maman. Je suis un parent élu depuis des années. Je vois de plus en plus de pères devant les écoles pour avoir différentes générations à la maison. Les choses ont beaucoup changé. Il est vrai que vous ne pouvez pas prendre l'entière responsabilité. C'est-à-dire qu'une femme se doit de lâcher prise. Ce mot-là, moi, ça ne fait pas longtemps. Je ne sais même pas si je le maîtrise, mais en tout cas, je le comprends mieux. Lâcher prise, le lâcher prise, c'est un mot qu'on entend, on a l'impression que c'est une tendance, mais c'est une réalité. En fait, à partir du moment où on comprend l'essence de ce mot-là, on peut vraiment aller plus loin. L'autre chose, c'est qu'on est face, pas qu'à vous, on est face à une société, en fait, qui nous impose beaucoup plus de choses. Et il est vrai qu'avec tout le respect que je dois à toutes ces femmes, toutes ces pionnières, toutes les femmes qui nous inspirent, Jean Pass, les Rosa Parks, des gens qui m'ont toujours impressionnée, elles ont mis la barre très haute. Ça veut dire qu'elles ont mené des combats, mais des combats qui nous ont amenés à un changement brutal de fonctionnement de la femme. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est plus intégrés dans la société, c'est-à-dire qu'on est placés quasiment partout. On l'a voulu, on voulait un équilibre, on voulait que les choses soient plus sensées, que les hommes et les femmes soient égaux. Mais en même temps, tout ce qui était fait avant qu'on soit à ce niveau-là, on doit continuer à le faire. Donc, je ne sais pas si tu imagines le volet et la matière que ça donne. Les tâches en plus, les tâches en moins. Exactement. Et du coup, alors, c'est vrai que chez certaines personnes, il y a des solutions qui vont être trouvées plus facilement parce que soit l'aspect financier va se faciliter, il y a une nounou, il y a un chauffeur, enfin, je te prends des exemples. Alors, malgré ça, tu verras quand tu passes dans ces maisons-là, c'est un petit peu le bordel des fois aussi. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire parce que c'est comme si c'est un grand changement qui s'est opéré et on n'a pas encore la stabilité dedans. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On n'a pas encore l'ancrage. Et ça fait que vous aussi, en fait, vous avez l'impression, parce que vous avez changé, c'est une réalité, vous ne ressemblez pas à nos grands-pères. Mais on s'est mis sur le dos de redorer le blason de nos pères. Et du coup, c'est vrai que malgré cette implication, même s'il y a encore des manquements pour certains hommes ou certaines familles ou chez certaines femmes, peu importe, il y a encore trop de poids et pas encore de maîtrise de tout ce qui est arrivé en peu de temps. On parle d'une très, très grande évolution et émancipation. C'est énorme. Ça demande une grosse déconstruction. Exactement. Rapide, sur un conditionnement qui a été très long. Exact. C'est un peu ça. OK, OK. Oui, non, je suis d'accord. Moi, j'ai une petite théorie. Hâte de l'entendre. Je vais essayer de la dire avec le maximum. Pas de pincette, mais de sincérité. Alors moi, ce que je perçois, c'est dans ma démarche d'homme qui a envie d'être dans une meilleure relation avec les femmes autour de moi, ma compagne, mes enfants, ma mère, les amis, les collègues. C'était comme si j'avais repéré un bug sur nos conditionnements, enfin, sur les conditionnements d'hommes que j'ai, comment je les ai perçus, dans le sens où, alors moi, pour résumer ça, qu'on s'y dit, moi, en femme, il faut qu'on mette les gens à l'aise. Ça veut dire protection, satisfaire la personne, des choses comme ça. Et donc, avec mes copains, chacun avec ses qualités, nous gardez qu'on mette les gens à l'aise. Et puis, on arrive dans cette époque où je commence à percevoir où tu as envie de protéger la chou, la chou, tu as fait comprendre moi, je n'ai pas besoin de protection. Tu as envie de satisfaire la personne. La personne te dit, alors là, je n'ai pas besoin de satisfaction, je n'ai pas besoin de ton argent, mais j'ai envie d'être avec toi. Et cette espèce de sensation d'être émasculé parce que je ne veux plus te protéger, je ne veux plus te satisfaire, j'ai du mal à être à ton service, alors que c'est comme ça que je me suis conditionné par rapport au conditionnement global. Tous les hommes, je pense, n'ont pas eu le même résultat, on va dire. Bien sûr. Et c'était comme si, de l'autre sens, alors, tu vas pouvoir préciser sur le conditionnement que j'ai cru percevoir chez les femmes, c'est qu'il faut qu'on prend soin en homme. Et puis, comme si, nous, on vous a dit, mais je vais prendre soin de moi. Et donc, du coup, comme si on est dans ce bug-là. Bon, c'est très barbare peut-être, mais c'est un peu ça, ma théorie. C'est... Elle est réelle. Ah oui, tu penses. Oui. J'ai l'impression que... On a été conditionné sur des modèles qui n'existent pas, en fin de compte, très fantasmés, d'hommes et de femmes et de ce qu'on doit être ensemble. Alors, ils existent toujours, mais très peu maintenant. Oui, c'était sous des conditions... Et en fait, je pense... Alors, je te rejoins, c'est une réalité. Je pense qu'il y a vraiment une historique, c'est-à-dire que si on retourne aux grands-parents, dans le classique de l'imagerie qu'on a, puisque ce n'est pas les conditions de tout le monde, tu as eu beaucoup de femmes qui étaient seules. On a cette petite histoire atypique qu'on parle des hommes qui rentraient, qui mettaient le pied sur la table, c'était servir le dîner, etc. Bon, entre-temps, ils avaient déjà été chez la voisine. Enfin, bref, on va rentrer dans ça. Et en fait, si tu veux, je pense que... C'est pour ça que je te parle de stabilité, parce qu'il y a eu tellement de changements. Donc, tu as un pôle qui n'a pas changé. Moi, quand j'entends... En tout cas, je reçois des femmes, et surtout des couples. Il y a vraiment eu une cassure. Ça veut dire que ces femmes... Donc, il y a eu une base de femmes qui s'est retrouvées seules, mais qui continuent à faire, qui, jusqu'au bout de là, je disais, mari, 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 mari. Mais tu as eu leurs filles qui ont tellement vu leur mère dans cette position, et qui se sont dit, bon, à partir du moment où il y aura un homme qui va venir comme ça, moi, le temps qu'il n'est pas là, je fais mes affaires, parce que c'est une réalité. Toute la journée où ces hommes n'étaient pas là, il y avait un fonctionnement de la maison. Il y avait des choses qui se faisaient. Donc, je te prends vraiment l'exemple classique de la femme qui était à la maison, qui gardait les enfants, qui ne faisait que ça, s'occuper de la maison, etc. Mais tu as cette deuxième génération qui a décidé d'aller travailler. Donc, quand tu ajoutes au fait que la personne est sortie dehors, on est dans un autre contexte social. Là, on a des échanges entre d'autres personnes, hommes et femmes, parce que tu es dans des entreprises, tu as de tout. Et en fait, il y a un feed qui se fait, il y a des idées qui changent, puisque là, tu n'es plus enfermé entre le voisinage, entre toi, tu ne vois que ça. Et aller juste à côté, prendre, s'y acheter, l'oignon, revenir, enfin, quoi qu'en général, les envoyer les enfants, donc elles ne sortaient vraiment pas. Là, tu as eu une ouverture, voilà, de la grande porte, mais ça va avec l'ouverture d'esprit aussi, c'est voir tout ce qui se passe dehors. Et je pense qu'effectivement, ces femmes se sont rendues compte, mais en fait, tu n'es vraiment pas là. Je fais tout ce qu'il y a à faire. En fait, je sais gérer, quoi. Je n'arrivais pas à ouvrir le pot de confiture, tu n'étais pas là, tu as trouvé une solution. Voilà, donc au fur et à mesure, ça change la façon de penser et ça ramène à ce qu'on a aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il y a quelqu'un qui fait la une en ce moment, qui a demandé aux femmes de regagner leur place. Donc, c'est le gros débat, parce que c'est forcément mal pris, mais en même temps, ça pose question. Ça pose question parce que, est-ce qu'on a été trop loin? Est-ce qu'on n'a pas été trop loin, mais il faut qu'on attende de stabiliser les choses? Est-ce qu'on doit revenir en arrière? Non, c'est impensable, parce qu'il faut toujours aller de l'avant. Quelles sont les solutions pour les nœuds? Parce que moi, en tant que coach, je peux te dire que plus ça ira, si on reste dans la situation et on ne trouve pas de stabilité, ce sera difficile d'avoir des gens en couple. C'est presque impossible. Mais j'ai cette impression que c'est des constructions, que ce soit hommes ou femmes, qui demandent d'apprendre à faire quelque chose qu'on a peut-être du mal, mais à se créer. C'est-à-dire, on arrive à un stade où il y a tellement d'informations, il y a tellement de possibilités, où tu dois un peu te retrouver à ton cœur et à ton intuition, te dire, bon, je vais être quelque chose et puis je vais façonner pour que mon cœur soit de plus en plus en harmonie avec ce que je deviens. Tu vois, enfin, j'essaie de te synthétiser. Et c'est comme si on voulait déconstruire plein de choses, mais pas déconstruire l'image du couple. Ça me semble peut-être un bug. Oui, moi, je te rejoins là-dessus. Alors, pas le déconstruire pour éclater, mais le recréer. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Recréer. Alors, je pense que c'est un travail qui est à faire. Comme je dirais tout le temps, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça peut paraître bas à bas, mais pour moi, l'essence, c'est vraiment la communication. C'est-à-dire que quand tu as rencontré quelqu'un, c'est vraiment établir... Par exemple, je n'ai pas un exemple. Je suis juste pour vous faire rire parce qu'on est dans un ton cérémonial. Mais bon, il y a des hommes, donc là, je parle en tant que femme, le retour que j'ai d'amis ou de clients, patients, comme tu veux, qui vont me dire... Le gars m'a dit... Bon, moi, c'est clair, je ne veux pas me marier, je veux être en mode libre et tout ça. Donc, moi, j'arrive à ma question. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que la question se pose entre... Est-ce que tu veux quelqu'un qui soit clair, qui te dise comme il le sent, franchement, les choses? Et ça ne veut pas dire qu'un état de pensée, une façon de penser ne peut pas être modifié ni évolué. Et en fait, ou la personne qui va rentrer dans ton jeu, ah ouais, ah, tu veux des enfants, voilà, qui rentre dans le jeu de séduction, qui reste là et qui finalement n'est pas communiquant. Il va dire ce que tu as envie d'entendre pour peut-être arriver à ses fins, on ne sait pas. Mais les bases, même la fondation, ne sera pas solide parce que tu as la personne en face qui veut avoir des enfants construits ou s'installer et puis tu as l'autre qui avait envie de te dire non, non, je veux juste un check, vite fait, là, je sors d'un truc, tu vois? Et là, déjà, on commence, c'est déjà ghetto. C'est biaisie, quoi. Comme disent les jeunes, c'est ghetto, c'est fini. Donc, du coup, on commence mal. Pour moi, la base, c'est la communication et puis il y a une chose où je m'adresse, que ce soit au queen ou au king, c'est... On nous a donné une première chose avant la parole. La plus grande parole, c'est le silence. C'est observer l'autre. Donc, à partir du moment où j'ai choisi, je vais appeler ça une poids, je me suis dit, ah, j'aime bien voir ce gars-là ou j'aime bien voir cette femme-là. Il faut déjà sentir parce qu'on ressent déjà. Quand vous allez communiquer avec quelqu'un, vous avez déjà un premier sentiment. C'est toujours le bon. Oui, mais Jenny... Aïe, bon Dieu. Là, tu parles dans la théorie où tu es king ou une queen qui se connaît. Pour communiquer, c'est que tu as déjà identifié le truc, tu sais mettre les mots. Bon, c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit tout le monde qui est à ce stade-tard, tu vois, puisqu'on parlait de femmes et d'hommes qui ont du mal à faire de leurs priorités. Donc, ça fait déjà un postulat de communication compliquée, non ? Là, faire leurs priorités, on parlait de ça. Non, non, mais je veux dire... Quand tu es au cœur déjà d'une famille, tu as déjà un fonctionnement tournant, attention. Puisque aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'engagement ni d'enfant, c'est plus facile. On n'a qu'à faire priorité. Il y a qu'à faire. Oui, c'est sûr. Mais plus sur le côté... communiquer. C'est-à-dire, par exemple, moi, ma difficulté, je ne pense pas que ce soit la difficulté de tous les hommes ou de tous les individus. Bien sûr. Mais ça va être, par exemple, je vais être un peu dans une émotion qui me bouscule. Tu vas venir, tu vas me dire, hé, mais qu'est-ce que tu as ? Déjà, ta question va me bousculer encore. Ça va rajouter, me dire, oh, putain, il faut que je lui dise ce que j'ai alors que je... J'ai pas envie d'en parler. C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, je ne sais même pas ce qui m'a bousculé à la base. C'est-à-dire que quand tu m'as vu là comme ça, j'étais en train de me dire, eh, j'ai un truc ? Eh, on dirait que j'ai un truc. C'est-à-dire que je ne suis même pas en train de me dire c'est quoi le truc qui me traverse. Je suis en train de me dire, hé, on dirait que j'ai un truc là qui me traverse. Donc, trois heures peuvent passer là. Et tu as un truc ? Non, mais bon, moi, c'est un nom, je n'ai pas ce que je suis en train de me dire, moi, j'ai une fuite en place. Moi, fais ça. Ben là, là, toujours, mais moi, pourquoi même garder ? Surtout parce que moi, je n'ai pas s'identifié. Et puis, moi, je n'ai pas les garder parce que ça va même être un mode vulnérable où je perçois encore la vulnérabilité comme une faiblesse. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ouais. Maintenant, il faut que je dise la chose que j'ai. Donc, déjà, que je sache ce que j'ai. Mais je ne sais pas ce que j'ai. Ça m'énerve. Elle a déjà demandé ça trois fois. Ouais, mais je vois quand j'ai là. Je m'en dis, moi, je vois quand j'ai là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, là... Après, ouais, mais tu n'as pas très communiqué. Mon dieu, c'est néant. Plus tu dis, plus. Donc, là, moi qui suis en mode homme, je me rentre quand je donne mon égo. Donc, je supporte les solutions. Donc, je commence à analyser tout ce que tu m'as dit là comme un problème à régler. Je finis par voir que ça fait trop de problèmes à régler. Je me sens émasculé par une petite émotion qui m'a traversé. Bon, je fais un gros schéma, mais je ne pense pas que ce soit comme ça pour tout le monde. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de... Oui, je veux bien communiquer, mais déjà, je n'ai pas de communication avec moi-même. Tu vois ce que je te dis ? Je ne sais même pas. Mon cœur à parler dix fois et il m'a dit que tu es triste. Je suis là, hé, ça va ? Tu vois ce que je veux te dire ? Parce que ce stade où apprendre à se connaître, ce n'est pas simple, mais avec tous les conditionnements que moi, je me suis imposé, on va dire, pour essayer de trouver une place d'homme, une place de compagnon, de fils, comme tu disais, maintenant de père, de collègue. Bon, il faut être rassurant, mais en même temps, mon pégaye souffle. tu vois ce que je veux te dire ? Donc, la communication, moi, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est la voix. Si on peut rajouter de l'amour, c'est mieux, mais bon, ce n'est même pas obligé tant qu'on communique. Il vaut mieux que tu me dises énervé, que tu ne me dises pas du tout, en fin de compte, c'est ce que je comprends. Mais, as king, en supposant qu'il y ait d'autres kings qui ont les mêmes difficultés que moi, même si je pense qu'ils sont nombreux, mais on ne peut pas faire de généralité, tu vois. Et c'est là que je lance un message au Queen, selon mon analyse, en plus de devoir sortir de la relation, de notre relation dominant-dominée, vous allez devoir nous éduquer, donc apprendre à communiquer, apprendre à repérer. Là, tu es fâchée. Là, tu as faim, en fait. Tu n'as rien. Tu as juste faim. Tu vois ce que je veux te dire ? Non, c'est couillon, mais ça peut aller jusque-là, tu vois. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas que vous qui vivez ça, mais vous un peu plus que nous, parce qu'on est très communicante, peut-être trop communicante. Oui, mais nous, peut-être jalousottes. Oh, tu penses ? Je ne pense pas. Si, parce qu'en fait, vous avez cette facilité à exprimer ce qui vous traverse, en tout cas pas toutes les femmes, pas tout le temps, mais de manière comparée à nous, c'est l'impression que j'ai. Moi, j'aime bien dire, le ventre, c'est le cerveau des émotions. Les hommes ont des gros ventres parce qu'ils stockent trop. Tu vois ce que je veux te dire ? Et vous avez cette facilité à communiquer sur des petites émotions comme des grosses émotions. Donc, quand il y a des trop-pleins, j'ai l'impression que le trop-plein arrive moins vite chez vous. Chez nous, on n'arrive tellement pas à communiquer des petits trucs genre, ouais, tu es passé là, tu m'as pas dit bonjour, ça m'a blessé. Des trucs tout bêtes qu'on aura accumulés sur des années par conditionnement, par what, peu importe. Si tu avais un conseil pour l'équipe dans ma situation, s'il te plaît. Mais en fait, j'aurais envie de dire, d'être au clair, tu sais, pour moi, justement, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. On est d'une façon, vous êtes d'une autre. On ne peut pas, comme tu l'as dit, généraliser, ça peut s'inverser dans un couple. Tu peux avoir des femmes qui sont comme ça, elles n'ont pas envie de parler. Alors, quand il y aura l'homme qui parle. Pour moi, c'est... Moi, ce que j'ai envie de dire en fait au couple, avant de parler au king, c'est au-delà de la communication, c'est la patience. Eh oui ! On y arrive parce que... D'ailleurs, tu vois, j'étais... Je t'avais dit, j'avais des cours là. J'étais à l'université. J'ai des étudiants. Je me rends compte que la génération qui est là, j'appelais la génération juste avant que j'ai eu, quand j'ai commencé à l'université, la génération zapping. C'est qu'ils ont des télécommandes, ils commencent à regarder un truc qu'ils n'aiment pas, ils changent. Tu vois ? La génération là, ça va deux fois plus vite. Ils ne regardent même pas le titre. C'est bon, les gars là, va me fatiguer. Et en fait, j'appelle à la patience. Pourquoi ? Parce que si on ne prend pas le temps de connaître quelqu'un, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on se fait déjà une idée reçue, l'homme fait la femme, la femme fait l'homme. Il n'y a que ceux qui auront été dans des relations longues qui sauront de quoi je parle. Oui. c'est comme quand tu es piéton que tu ne fais que traverser devant quelqu'un qui a une voiture et tu vois la personne babier et tu ne comprends pas parce que tu n'as jamais une voiture et tu ne vois pas qu'il a freiné en urgence et qu'il a failli faire un caramboulage de dix voitures. Mais comme tu as toujours été piéton, tu vois qu'on t'a dit que tu as la priorité, tu traverses. Et bien, c'est exactement le même contexte. Quelqu'un qui a toujours commencé des relations, renouvelé, 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 parce qu'un petit détail saoule, en fait, ne saura pas qu'en fait, tu avais quelqu'un qui te plaisait beaucoup, de chez cette personne, tu as trouvé quand même de fortes qualités. Tu t'es dit ah ouais, la personne réunie quand même sur le cahier de bord dix cases au lieu de douze, c'est pas mal. Mais tu vas te focaliser sur les deux cases qui ne sont pas remplies. Alors, à toi de juger est-ce qu'il faut lâcher pour ça, est-ce que finalement ça vaut la peine dix cases quand même? C'est pas mal. Non, parce qu'après, tu seras quelqu'un qui n'a que les deux cases qui m'ont fait. Ah, ben d'accord. Voilà, car marge. On reconnaît l'expérience. Et en fait, c'est ça, le fait d'être dans un renouvellement où tu n'as pas approfondi quelque chose, eh bien forcément, tu ne pourras pas savoir jusqu'où les choses peuvent aller. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. La patience, c'est déjà une chose et puis la communication, c'est aussi la force. Ce n'est pas juste la force tranquille. Mais comme je te dis, la communication, ce n'est pas juste ce qu'on fait. Moi, j'ai déjà vu à quel moment tu es mal à l'aise. Bon, tu me diras, c'est mon métier. Mais avant même d'avoir été formé pour voir sur les gestes, les mains qui se ferment, etc., pour moi, d'ailleurs, je dis ça tout le temps. Quand j'ai eu mon diplôme, je me disais, mais pourquoi on ne nous dit pas tout ça à l'école? Qu'on ne perde pas du temps. Tu vois, quand quelqu'un est fermé. Mais avant ça, effectivement, je me suis dit, si je n'avais pas toutes les ressources de regarder sur les gestes des gens, les yeux, etc., en fait, j'avais mon ressenti. Tu sens quand tu... Ça t'est déjà arrivé, même à l'école. Oui, ça m'arrive souvent. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose. Tu me parles, mais on dirait qu'il y a quelque chose. Tu disais ça à tes amis. Non, il n'y a rien. Pourquoi tu dis ça? Oh là, vraiment, n'y on bite, hein? Après, j'essaie de ne plus agresser les gens avec ça. Non, mais parce qu'en fait, c'est ça. La personne ne veut pas te dire. Mais toi, à ce moment-là, c'est là, en fait, où on doit apprendre à connaître et comprendre. Et être patient, quoi. Voilà. Être patient. Ça veut dire que la personne n'est pas encore prête à t'en parler. Soit elle n'a pas envie de te fasser, soit parce qu'elle sait que si elle parle, là, ça va péter fort, soit il lui faut du temps pour encaisser ce que tu as dit et peut-être qu'il va alléger, hein, bientôt, quand tu vas lui dire « Mais non, imagine-toi, j'ai dit ça parce que... » Et en fait, on a déjà ces facultés-là. On les a tous les jours, mais en force. Tu vois, là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Je suis passée une première fois « Easy, ça ne va pas ? » Ouais, mais je ne sais pas ce que j'ai. Eh bien, moi, je n'aurais pu insister avec l'expérience. À 17 ans, j'aurais insisté, frère. Easy, qu'est-ce que tu as ? Mais c'est moi, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. Et là, je déblaye une histoire. Mais du coup, plus je discute, plus je me dis qu'il faudrait qu'on arrive au stade où on se check en tant qu'individu, pas en tant qu'homme et femme, tout simplement. Tu as dit le bonus en tant qu'être. En tant qu'être, voilà. Plus qu'individu. En tant qu'être. Arrêter les préjugés, toutes les formatations. De toute façon, pourquoi ça fonctionne aujourd'hui, puisque beaucoup de rôles se sont inversés, on est un petit peu bouleversé. Il y a beaucoup d'hommes aussi de King qui, en intimité, enfin, je n'ai pas peur de le dire, on n'a pas de tabou ce soir, qui parlent de l'aspect intime. Ça devient vraiment un très gros problème. un lourd fardeau. Les femmes, maintenant, « Ah, je n'ai pas envie. Ah, ne me touche pas. » C'est une réalité. Vraiment, les choses changent. Je n'ai pas peur d'en parler parce que ça arrive vraiment très souvent et ça arrive encore plus souvent quand le couple a eu un enfant. Il y a un changement qui s'opère chez la femme. Déjà parce qu'il y a une attribution. Mon enfant, j'entends beaucoup de femmes dire « Oui, parce que mon enfant, mon enfant, mon enfant. » Bon, à la conception, je ne crois pas que tu étais seule. Mais en fait, voilà. Bon, sans jugement, mais c'est devenu un réflexe de tirer l'enfant vers soi et de dire « C'est mon enfant. » Alors que l'autre est là. Et du coup, comme il n'y a pas une implication, il y a un fossé qui se crée. Un fossé que des fois, la propre mère a créé. Et après, elle va changer de comportement. Donc, rejeter l'homme parce que « Ouais, tu n'es pas là. je ne dors pas. Je ne dors pas. » Je suis débordée. En plus, je donne la tétée. Donc, il y a une incompréhension qui s'installe. Encore la communication. Encore aussi des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Je ne vais pas aller trop loin parce que mes théories, des fois, vont très, très loin. Ça m'intéresse, en tout cas. Puisque le changement aussi s'opère parce qu'on prend beaucoup de médicaments. OK. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop. D'accord. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Les pilules, j'attaque fort. J'attaque fort. Les pilules ont changé nos vies. Complètement. Les pilules vous ont changé. Quelles pilules ? Les pilules nous ont changé. Je ne vais pas donner de temps. Mais les pilules contraceptives, en fait, donnent des nouveaux bébés. Cette stabilité hormonale que ça met en place, ce changement entre testos, en fonction des pilules. Ça a déséquilibré. Bien sûr. Tu as un enfant, il ne sait pas vraiment ce qu'il est. En fait, ça change. Les hommes sont un peu plus féminisés. Pour moi, ça part de ça, j'en suis sûre. Ça va être encore plus compliqué de savoir qui on est. Ça a changé beaucoup de choses. Et au-delà de ça, tu as l'aspect aussi quand une femme vient d'accoucher. Je ne sais pas si j'ai entendu, il y a deux maladies qui sont tendances. C'est l'endométriose. Par respect. J'ai dit tendance, mais ce n'est pas un manque de respect. L'endométriose. Et aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qui arrive fort ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Un nouveau mal qui arrive. Ce sont les hormones que tu gères plus qui sont bousculées. Une femme qui est en fait à couche, qui a un enfant, se voit un peu bousculée et déboussolée. Tu as entendu ce qu'on appelle le baby blues, tu sais, cet espèce d'état de forme. Donc, avant, c'est le nom qu'on donnait, mais pour moi, il s'est décuplé. On n'en parle pas assez parce que là, il n'est plus géré, mais ça donne une autre forme aujourd'hui dans le couple. OK. Parce que je me sens toute chose, je ne me suis pas encore retrouvée, je suis agacée, je ne veux pas que tu me touches, en même temps, le bébé pleure, il faut que je gère, je suis sur les nerfs, en même temps, ça va, en même temps, je reprends le boulot vite, en même temps, en même temps, en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es là, tu prends toute place. Beaucoup, beaucoup d'émotions à gérer. Non, mais après, c'est le combat. Exactement. Mais en fait, si tu veux, pour revenir au king, tu sais, il y a beaucoup de choses qui restent dans l'incompréhension. Moi aussi, je reste dedans parce que nos comportements ont changé, nos approches, nos rapports aussi sont différents. On n'est plus joque. Peut-être vous, un peu moins joque. Et du coup, ce changement, en fait, opère des relations en flux tendu tout le temps. Alors moi, je pense qu'on est au service des femmes et comme vous êtes en plein changement, nous, on est perdus. J'entends. En tout cas, merci, c'est très éclairant. On va enfin poser les questions parce que j'ai trois questions que je... Ah oui, c'est ça. Voilà, désolé, on est parti. Non, mais c'est trois petites questions juste pour conclure le plus universellement possible, mais pas vraiment. Donc, est-ce que tu aurais, quel message tu aurais pour la queen que tu étais il y a dix ans? Le message que j'aurais pour la queen il y a dix ans, parce qu'il y a dix ans, j'ai eu ma fille. C'est intéressant parce qu'il y a dix ans, j'ai eu ma fille, je m'étais en place des projets. Alors, je suis maman trois fois et je ne voulais pas être maman. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Merci la vie. Merci, merci vraiment la vie parce que ce sont mes plus beaux cadeaux. ce bébé d'il y a dix ans a encore repoussé des projets que j'avais en me disant ah non, mais là, je vais aller faire, c'est bon. Et finalement, j'ai eu ce bébé en plus dans des conditions pas simples parce que c'est une grande préma, c'était une grande préma et je suis là aujourd'hui. Donc, en fait, ça ne m'a empêchée de rien faire. Donc, si j'avais quelque chose à dire à Jenny il y a dix ans, ce serait tout est possible à qui le veut et qui le peut. Et du coup, deuxième, est-ce que tu auras un message pour les queens du monde et notamment les queens présentes ce soir au Café Papier ? Alors, un message que je dirais, moi, je me suis longtemps placée jusqu'à l'année dernière. D'ailleurs, j'ai des très proches qui sont là qui m'appellent Queen Fresh. J'ai des artistes avec qui je travaille. D'ailleurs, quasiment tous m'appellent Queen. C'est un nom qui est toujours bizarre pour moi parce que je disais à un des artistes d'arrêter de m'appeler comme ça il y a encore deux ans que je suis une guerrière. Je ne suis pas une queen. Je me suis toujours placée comme telle parce que je me suis toujours vue dans le combat. Celle qui est devant avec son armure qui va aller au combat tout le temps, se battre pour son pays, se battre pour son peuple, se battre pour sa famille, se battre pour sa culture, pour ses idées. Je me suis toujours positionnée comme ça. Et je pense que la société, la vie dans laquelle on est nous pousse à nous sentir comme ça, plus comme des guerrières que des queens. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui à toutes les femmes qui nous regarderont, qui nous regardent et celles qui sont présentes que nous sommes réellement des queens. Et en fait, c'est vraiment la manière dont on va se placer, comment on va s'aligner pour le faire et surtout comment on va procéder pour se placer en tant que telle. Pour rappel, une queen donne la liberté aux bonnes énergies, met dehors, au cas chaud même, les mauvaises et elle balade tous ceux qui viennent venir, veulent venir à sa porte et les met au bout de l'escalier. Donc, en fait, il faut vraiment faire ce choix-là, trier, pour laisser place à la queen qu'on est. Vraiment garder uniquement les bonnes énergies, essayer au maximum de rester aligné et s'écouter, se sentir. Et faire de soi une priorité. Et faire de soi une priorité. Tu l'as compris. Et oui, je crois que je commence à comprendre petit à petit. Et du coup, est-ce que tu aurais un message pour les kings ? En fait, j'ai un grand message pour les kings. J'ai envie de vous dire que je travaille pour vous déjà. Ah, merci. Je le dis toujours à mes élèves, à mes clientes. Je travaille pour les hommes de la Guadeloupe. Je travaille pour les hommes de la Guadeloupe. Pourquoi ? Pour plusieurs plans, puisque justement, les choses ont changé, j'ai vu. J'ai envie de vous dire de continuer ce que vous faites, de ne pas douter. Je sais que vous aussi, vous opérez un changement sur vous qui peut-être des fois vous met en terrain vulnérable, mais ce que vous faites, c'est bien. Et quand on fait quelque chose de bien, on est toujours récompensé. J'ai envie de dire aux kings qui traversent aussi des moments difficiles, parce qu'il y en a énormément. Beaucoup de femmes privent les hommes de leurs enfants. Beaucoup de femmes privent les hommes d'un besoin primaire, c'est-à-dire l'intimité, de plus en plus. Et beaucoup de femmes font sentir aux hommes qui n'ont pas leur place dans les familles. Ne vous laissez pas séduire. Vous avez votre place. Et moi, je fais tout pour que vous la retrouviez. donc, il faut aussi activer le mode guerrier, messieurs. Merci beaucoup, Jenny. Merci, Philippe. Avant qu'on se quitte, bien sûr, on va demander à notre audience si vous avez des questions, mais pas que, des envies de partager sur tout ce qui a été dit. Ils sont timides. T'inquiète. J'ai vu des respirations là. N'oubliez pas que je suis coach. Du coup, je reviens. J'ai beaucoup aimé en fait, cette partie où on voit qu'il y a une analyse sur le fait que la femme, elle doit vraiment être au top par rapport à ses nouvelles responsabilités, ses nouvelles et anciennes responsabilités, mais qui dans son sens, en fait, comme on l'expliquait clairement, est loin de l'homme de son rôle. Et je me posais la question, comment en fait, en toute authenticité, un homme peut récupérer sa place sans pour autant foisser une femme qui a tant sur les épaules. Comment il peut rester debout et dire que voilà, en fait, nous les femmes, de ce que j'ai remarqué, je généralise un petit peu, un homme va vouloir faire, va vouloir aider à la maison, va vouloir aider avec les enfants et tout ça, ce ne sera jamais bien. Ce ne sera jamais bien parce que du coup, on a notre façon de fonctionner et on ne trouve pas ça correct, ce n'est pas comme ça qu'on veut éduquer notre enfant, ce n'est pas comme ça qu'on veut mener le foyer. Et je trouve que comment un homme qui n'a pas cette charge qu'on se met peut rester et dire qu'est-ce qui lui donne envie, qu'est-ce qui le pousse en fait à rester et à reprendre sa place, comment il pourrait faire. Alors, je peux. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis. Pour moi, je ne peux pas généraliser. Je pense que tu verras que j'emploie tout le temps le mot ressenti. Il y a quelque chose qu'on a et qu'on est en train de perdre de plus en plus, c'est ça. On ressent à des moments. Déjà, ce qui fait qu'un homme va rester là alors qu'il n'est pas à l'aise, c'est l'amour qui te porte. C'est l'amour qu'il porte à son foyer, à sa famille, le fait qu'il n'ait pas envie d'être séparé de ses enfants parce qu'on ne prend pas ça en compte. Mais pour avoir déjà été appelée au tribunal ou se retrouver dans des affaires des fois qui sont parties un peu au vinaigre, ça parle vraiment de choses des fois qui me paraissent moins petites mais qui deviennent grandes parce que c'est des grosses émotions. Et comme il dit, des fois, il n'y a pas de mots à mettre sur une émotion, tu es là et puis tu ne comprends pas ce que tu as mais tu as une frustration parce qu'on ne t'a pas laissé la place, tu veux gérer tes enfants comme ça, on te dit non, ce n'est pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment chacun qui doit sentir dans leur foyer comment gérer et surtout ne pas dépasser les limites. quand on sent qu'un homme ou une femme est en train de s'exaspérer ou de s'énerver parce qu'il peut y avoir différents types d'émotions, tu dois sentir que l'autre là, tu pousses un peu. Moi, je prends un exemple tout bête sur un truc, toujours pour faire rire parce que moi, j'aime ça. Mon compagnon va aller ouvrir le linge au Seigneur. Pas comme je le fais. Je suis déjà une perfectionniste, ça on le sait et je suis très portée sur le rang. Je me souviens de quelqu'un qui se lève parce qu'un tapis est en travers. Je soigne ma maladie et en fait, si tu veux, j'ai appris à lâcher prise là-dessus parce qu'il va ouvrir le linge, il colle tout sur le sel de l'odeur après, tu comprends? Donc, ce que je fais, je laisse faire mais après, je vais passer discrètement à un moment au moins enlever les lignes qui sont collées. dans une conversation parce qu'il peut prendre ça très mal par rapport à son tempérament, je vais lui dire, ouais, tu sais, en fait, quand tu colles les vêtements, mais vraiment, tu sais, dans une histoire où on parle de coquelane ou quelque chose qui me ramène à ça, pour dire, ouais, l'odeur quand tu as pris sur les t-shirts, mais en fait, quand on les colle trop, d'où les lignes un sur deux, tu vois, donc en fait, c'est apprendre à connaître l'autre et placer les choses. Donc, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut vraiment, alors là, c'est l'entrepreneur qui parle. Pour moi, une famille, c'est une entreprise, en fait. C'est la même chose. Il y a vraiment quelqu'un qui gère. Il y a des fois dans une entreprise des partenaires, il y a celui qui investit aussi, il y a celui qui en met sous-directeur, il y a des employés, etc. Pour moi, la famille, c'est une entreprise. Ça se gère vraiment de la même façon parce qu'il faut gérer le budget il faut regarder les projets qu'on met en place. C'est vraiment le même procédé. Pour moi, tout le monde peut gérer une entreprise tellement si on gère une famille, on sait. Du coup, à partir du moment où on sait qu'on a cette entreprise-là, on a investi là-dedans, on s'est mis ensemble, on regarde comment ça se passe, OK, la place de qui et à quel moment. Et ça ne veut pas dire que je suis dans l'entreprise et à chaque fois je serai gérant. Je peux des fois décider, je vais en employer j'ai géré. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est pouvoir se dire les choses, pouvoir ressentir les choses et pouvoir mettre des choses en place à chaque fois. Et ne pas rester, parce que ça aussi, c'est un propre chez les femmes, figé. C'est comme ça. On a décidé que c'était comme ça quand on part en vacances et c'est comme ça. Non, ça peut changer parce que la vie nous montre que les choses changent. On est toujours exposés à ça. vous pouvez être là. Moi, je me vois encore, vous avez vu, un petit peu, toujours dans la gestion, mais à des moments, je me suis obligée de me rendre compte qu'il faut lâcher prise. Ça m'est déjà arrivé, j'ai un problème avec la voiture et je dis, non, moi, je vais gérer. Un café tout de bite. C'est un entrepreneur, un mécanicien, un tout de bite, un gestationné. Pas besoin de personne. Et en fait, réellement, non. Des fois, il faut accepter que quelqu'un dans la rue nous aide, qu'il faut appeler le doudou. Il est occupé, ne pas s'énerver. Oui, mais tu sais, sage. Non, voilà. En fait, c'est vraiment se gérer, gérer ses émotions, avoir ce ressenti. Bon, l'autre n'était pas disposé et même si on est aussi des êtres humains, on est des êtres, on a des émotions, des fois, on n'est pas disposé, etc. Mais c'est avoir assez de recul pour revenir discuter dans le lit, d'autres, c'est aller à la plage ou à des moments où vous marchez tous les deux et reprendre, tu sais, la dernière fois, effectivement, je me suis rendue compte que voilà, tu ne te sentais pas bien quand je t'ai dit ah non, c'est moi qui vais gérer les enfants parce que tu ne fais pas bien, etc. C'est aussi refaire un feed, un feedback. Il faut faire un feedback des journées. J'ai rencontré d'ailleurs une femme de grand âge qui a 90 soleils et elle m'a dit que tous les soirs, elle notait sa journée. Ce qui avait été bon ou mauvais, j'étais épatée quoi. J'étais là, tous les soirs, un raillet, et tu regardais. Donc, tu vois, mais en fait, c'est une approche aussi. C'est intéressant parce que nous, on peut le faire dans la tête, se dire bon, aujourd'hui, je me couche avant d'aller me, pour ceux qui sont spirituels, qui prient, bon, je fais mon feed-back avant, après, je m'adresse à Dieu, bien priorité à Dieu. Voilà, en fait, pour moi, il faut toujours prendre ce temps de recul parce qu'on vit avec d'autres personnes. Donc, ça peut être aussi au travail, il y a aussi des couples qui sont ensemble au travail, qui sont ensemble à la maison. Donc, il y a différents aspects, mais il faut toujours communiquer, toujours prendre le temps de recul aussi pour nous, pour comprendre pourquoi il a une réaction comme ça, alors qu'il n'a pas d'habitude. Je ne dis pas s'il y a un comportement qui est habituel, là, c'est autre chose. Mais prendre ce temps, ce recul pour communiquer et laisser la place. Et pour moi, les kings, ils doivent, et ils le font de plus en plus. Ils cherchent leur place, alors pour certains, il faudra s'imposer, il n'y aura pas le choix. Ça peut être un peu brutal, mais des fois, les femmes ont besoin de ça. La virilité, le placement, tais-toi, ben là, c'est bon, moi j'ai décidé qu'on ouvre le linge comme ça, pour aujourd'hui. Si tu n'as pas montré, expliqué pourquoi, il ne faut pas l'ouvrir comme ça. Et pareil, l'autre chose, ça va être un homme qui va décider de communiquer plus parce qu'il sent qu'il va s'en aller, qu'il n'est plus à l'aise et il va essayer d'ouvrir le dialogue ou bien tu as celui, le king, qui va décider de s'en aller sans parler parce qu'il n'a pas eu l'habitude et il n'y a pas eu cette chose qui s'est instaurée dans le groupe pour dire qu'on instaure une communication mise en place. Donc, Kafka, bisouille. Puisque je n'ai pas ma place. j'espère avoir répondu à ta question. Oui, oui, mais moi, du coup, j'aurais dû aussi le lâcher prise, mais bon, je comprends que ce n'est pas évident. Des fois, l'envie prend place, mais pas ni place. Des fois, il y a aucun moment en place, mais ce n'est pas là où t'es l'hérit. et puis, effectivement, bon, ben, moi, la question que je me suis souvent posée, c'est que, tu vois, il y a le principe de charge mentale que je ne comprends pas tout, mais je vois que c'est vraiment un concept qui existe, quoi, tu vois. Ce n'est pas qu'un concept, c'est réel. Et comme je te disais dans l'exemple tout à l'heure, tu as envie de prendre place, tu as envie de, voilà, d'aider ou prendre place. Tu n'as pas, Des fois, tu as envie de, juste être, souvent, je disais à ma compagne, elle me dit, ouais, fais ça pour me soulager. Je dis, mais non, je fais ça parce que ce sont mes enfants, tu vois, et que j'ai envie de passer du temps avec eux, mais je comprends qu'elle ne fait pas exprès, tu vois. Et je vois que ce n'est pas simple de lâcher prise, mais en même temps, je finis par me dire si il s'y accepte l'autre là où il est, quand il est là, où il est là, tu vois. Après, moi, ce qui me motive à rester, c'est quand je vois que tu identifies que tu as ça et que même si ça ne va pas ce qu'il est demain ou peut-être jamais, mais qu'au moins, parce que ça donne souvent cette impression que les deux sont fous puisque c'est des dialogues de sceaux où on voit la personne qu'on aime s'énerver sur des trucs, sur des intentions, on voulait faire bien. et comme tu disais, la communication, la patience aussi, je pense. Et puis la patience et ne pas avoir peur, tu sais, dans ces moments-là, parce qu'il peut y avoir des moments où, même la terre, tu as vu, il y a des moments où ça se synchronise entre la eau là, ça donne un bon aile et en fait, il faut accepter ça aussi. OK, il faut qu'on le prenne cool, qu'on se calme. Est-ce que c'est toi qui va aller prendre ta femme dans ses bras ou est-ce que c'est elle qui va se dire, bon, OK, on coulote ça, on laisse ça, on reviendra dessus plus tard. Et ça aussi, c'est de la maturité, de se dire, et c'est là que je te parlais, des jeunes qui, eux, ne pourront pas gérer ça parce qu'ils n'essaient pas d'aller au fond des choses et plus loin parce que, bon, OK, il m'a saoulé, bisous, je pars, bye. Et des fois, on passe à côté d'opportunités parce qu'il suffit juste à ce moment-là, bon, c'était pas très aligné, un peu bordélique émotionnellement. Moi, j'ai eu la charge au travail. Moi, je sors de chez maman, elle m'a pris la tête et puis j'arrive là et puis tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, tu vois. Voilà, donc ça commence à... Et puis, il faut poser les choses. Et puis, des fois aussi, il ne faut pas avoir peur. Entre Queen et King, ce qui est intéressant, c'est la complémentarité, quoi. C'est-à-dire qu'on a une force, les Queen. Allez, je fais comme si tu n'es pas là. On a un truc qui est puissant. Je t'en prie. C'est qu'on mène vraiment la danse. On mène vraiment la danse. Et ça, on l'a déjà compris. On mène vraiment la danse parce que si on est disposé, si on est cool, si on est au paix, si on propose un truc, en général, ils vont suivre. Ils vont dire, ah ben ouais, ok, allons. Ok, ah ouais, allons faire un truc, allons guita, allons voyager, allons faire un week-end. Mais bien sûr. Et en fait, c'est là que tout le jeu se fait et que ça va avec un état d'esprit de la finalité, en fait, qu'on a envie d'avoir. Si je sais que moi, j'ai choisi mon king, que je sais là où on va malgré les épreuves, parce qu'il y a tout le temps des choses qui ne nous correspondent pas, il y a des choses qu'ils font qui ne nous vont pas, mais je sais que je l'ai choisi et je sais pourquoi. Donc, quand il me fatigue, je refais la liste. Ah ouais, je l'aime pour ça. Je refais le feed et comme ça, je me remets dans une disposition. Bon, écoute, tu sais déjà que ça m'énerve. Voilà, on revient sur des bases où c'est plus intéressant pour nous d'échanger. Mais on va revenir sur ce qui m'énerve parce qu'il faut qu'on trouve une solution parce qu'à chaque fois, on va buter dessus. Donc, voilà, et c'est là qu'il faudra de l'intelligence pour que chacun se mette à un niveau, pas un au-dessus, un qui s'écrase, donc il change finalement ce qu'il est parce que quand on a choisi, rappelez-vous, on avait une liste de 12 choses, il y avait 10, les deux sont là et ils vont revenir à chaque fois. Donc, c'est broder avec, trouver comment faire, etc. Parce que moi, je reviens sur le linge, je pense que ça n'a pas changé en tout ça d'années. La bossa à dents mise à côté dans le bol que j'ai acheté, je ne comprends toujours pas le concept, mais j'accepte. Parce que c'est toi qui as décidé que ça fonctionnait comme ça. c'est ça, qu'il y a la boîte de la bossa. Sans consulter l'autre. Et moi, j'avoue, j'ai beaucoup de problèmes dans ce... Je me dis, mais pourquoi c'est ta règle qui doit devenir la règle ? Aïe, 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 tu vois, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi le fait de faire la vaisselle maintenant et prendre le pas sur le fait que moi, je vais la faire dans 10 heures ? Oui, mais l'odeur te dérange-toi, pas moi. C'est ça. Non, on constate, on a assez de temps pour constater qu'effectivement, 10 heures ne vous dérange. Je te rejoins quand même sur le... Enfin, moi, je suis de cet école, moi, au service, mais tes mots ne sont à l'aise, mais ça plus simple de mettre à l'aise à d'un barrière qu'il choisit. C'est ça. Donc, effectivement, si tu me dis, bon, je veux aller manger là, OK, je m'occupe pour que la voiture ne soit pas pour qu'on soit jibouillard, mais si je dois choisir où on va et puis tu vas me dire bagaille, bagaille, alors que mon objectif, c'est que tu sois bien, te satisfaire. Donc, oui, j'avoue, je te rejoins mes dames, reprenez que c'est sûr de votre pouvoir. Nous sommes au service, mais on aime bien que vous soyez au soin quand même. Oui, c'est important et c'est là qu'il y a du boulot à faire. Il y a des choses, je pense qu'on pourra avoir de grands débats là-dessus, mais bon, je pense avoir tout dit, mais c'est vrai qu'on a du boulot, les filles. Et les hommes, et les kings, et les queens. Et les kings. Une dernière question ou bien... Si, on a une question. Alors, c'est une question réflexion et je ne suis pas sûre que ça va rendre la chose plus courte. On est là pour ça. Justement, podcast, nous caches, quand on nous, tant que le café va piller, mais pas dehors. Elle s'est cachée peut-être. Donc, en fait, moi, j'ai un petit... la question du rôle, en fait, me dérange parce que à la naissance, a priori, quand on a un bébé, le fait qu'il ait un vagin ou un pénis, ça ne devrait plus, en tout cas en 2024, lui donner une fiche. Bon, toi, tu es une fille, tu vas être sensible, ordonné, gentil, etc. Et toi, le garçon, par contre, tu vas avoir des difficultés avec tes émotions. Par contre, tu vas être fort et ça va être toi le chef de famille. Est-ce que, en réalité, il n'y aurait pas une éducation ? Alors, vous parliez tout à l'heure, justement, de pourquoi on ne fait pas ça à l'école. Une éducation, justement, aux émotions, à la communication. Il y a des... Enfin, la communication non-violente, ça existe, c'est des méthodes de communication où on exprime ses besoins plutôt que ses frustrations. Et pour arriver, non pas à ce que chacun dans un couple adopte des rôles parce que, supposément, la femme est plus ordonnée, organisée et l'homme, il met la brosse à dents à côté. Et c'est très évident. Vraiment, je te jure. Empathie totale. Ah, et tu as acheté des bols, c'est tout. Mais qu'on soit plus... Parce qu'en réalité, il y a des hommes qui seraient, entre guillemets, un peu plus féminins dans le couple, dans ces choses-là. De plus en plus. Enfin, moi, j'ai des couples d'amis où la fille ne cuisine absolument jamais et ne couche pas les enfants le soir parce que si Paxton kiffe raconter des histoires, ça la saoule et qu'en revanche, elle aime bien faire autre chose alors que l'homme, lui, il aime bien pouponner, il aime bien cuisiner, mettre tout le monde bien. Bref, tout ça pour dire qu'est-ce qu'il n'y aurait pas une éducation et une vision sociétale parce qu'on sait qu'on est dans une société patriarcale où, oui, les filles, les femmes ont beaucoup évolué, ont fait une évolution, révolution et que la difficulté, finalement, c'est que les hommes, eux, comme ils étaient jusque-là très pépères dans leur rôle patriarcal qui leur allait bien, on ne leur a pas donné la note de, voilà, ce qu'il faudrait éventuellement changer parce que maintenant, il faut que tout le monde soit à égalité et que tout le monde puisse trouver sa place et aussi large que sa place puisse être, je peux être un homme vulnérable, aimer passer l'aspirateur et la femme a le droit d'être puissante, aimer la mécanique et etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai été super claire. si, très clair. Eh bien, moi, j'aurais dit qu'en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure là, c'est vrai qu'on voit ce qu'il faut enlever mais enlever quelque chose, ça veut dire qu'il y aura un vide et ça demande, en fait, je vois quand même le bon côté du conditionnement, le prêt à penser, le prêt à agir, le prêt à consommer, c'est sécurisant, il n'y a pas à crier, il n'y a pas à réfléchir, donc même lorsque c'est inconfortable, c'est ce petit confort-là que ça a, tu vois ce que je veux dire et je pense que moi, ce que je ressens, c'est que c'est facile de dire ce qui dérange tout ça mais proposer, créer quelque chose qui va prendre place, je pense que c'est là que, hommes ou femmes, peu importe, à ce niveau-là, on va avoir du mal ou, comme je prends un autre exemple, quand tu es dans l'inconfort de ton travail, tu n'as plus envie de faire ce travail-là mais tu ne sors pas du travail parce que tu as du mal à imaginer qu'est-ce que tu ferais si tu n'as pas ce travail-là, tu vois ce que je veux dire, peut-être que ça fait 10 ans que tu danses à 15 ans, 20 ans, tu vois, tu es identifié à ce rôle-là dans ta vie et même s'il y a un inconfort pour l'enlever, ça demande du courage, accepter la phase de vide pour recréer, essayer quelque chose, ça ne marche pas, on refait, il faut essayer tout le temps, tu vois, tandis que le truc qui est là empiriquement installé, conditionnement, mais au moins, on n'a pas à réfléchir quand ça va mal, on n'a pas à réfléchir pour la comprendre, pour le comprendre, tu vois, donc, moi je suis super d'accord mais il faut qu'on se rappelle que les conditionnements dont on parle, c'est Hollywood, c'est des années de livres d'histoire, c'est fait, on en attend, donc ça qui prend tant, et je pense que c'est là aussi par science communication qu'on le voit sur la grande échelle que là on est en opérant des changements où c'est nos arrière-petits-enfants qui vont peut-être avoir les manifestations de ça de manière très vulgarisée dans leur réalité, quoi, et du coup, c'est là, moi c'est ça qui m'effraie et qui m'excite, ce côté, oh, l'œuvre est grande, oh, l'œuvre peut-être, est faite par nous, dans ces deux côtés-là où il y a un gros travail à faire comme tu as dit, on se rend compte qu'il y a une grosse déconstruction, il y a un gros réussir à créer des conditionnements sur nos envies, c'est comme ça que je dis ça parce qu'il y a le bon dans le conditionnement, le côté où, bon, tu n'as pas à refougonner le truc tous les jours pour faire la route, tu vois ce que je veux te dire, mais quand tu te rends compte que les conditionnements n'en vont plus avec ce que tu ressens aujourd'hui, je sais qu'il y a cette peur de, on enlève ça, mais qu'est-ce qu'on crée ? Et c'est pour ça que, au moins, Maka, pour revenir à ta question du début, comment tu fais pour recréer à chaque fois, c'est un peu ça que moi j'aimerais invoquer chez tout le monde, il faudra que tu inventes la queen que tu as envie d'être, il faudra que tu inventes le king que tu as envie d'être en fonction des autres qu'il y a avec toi et commencer à le faire ni pour l'autre, ni par l'autre, mais avec l'autre, tu vois, et c'est là qu'on va réapprendre à crier ou je ne suis plus là pour te protéger, je suis là pour marcher avec toi, pour que tu chemines sur ton chemin et que je chemine sur mon chemin et c'est nos chemins, c'est nous chacun dans le chemin, nous qui avons fait un chemin ensemble, c'est là nous qui avons l'engagement de cheminer, il y a un bon lot, il y a un épi lot, pas il y a un contre-l'autre, pas il y a un pour-l'autre, pas il y a un parce-que par des pires, mais tu es besoin de cheminer au rivet là, mais là, ça va demander, comme tu disais tout à l'heure, de l'honnêteté de chacun et puis de revenir à ses ressentis parce qu'on ne pourra pas attendre que tout le monde soit honnête avec lui-même pour fonctionner avec, il faudra que tu fasses appel à ton intuition, à ton ressenti, comme Jenny disait, donc nous ramener à des choses très essentielles, on va enlever les concepts entre nous puisque d'une femme à l'autre, ce n'est pas la même chose, d'un homme à l'autre, ce n'est pas la même chose, d'un foyer à l'autre, ce n'est pas la même chose, on voit bien qu'on veut éduquer nos enfants tous de la même façon, mais ils ne parlent pas tous du même endroit, on veut tous rêver, construire nos rêves, mais on ne parle pas tous du même endroit et donc on va commencer à parler d'équité plutôt que d'égalité, mais il faudra que chacun prenne possession de son pouvoir créateur, que les femmes reprennent le pouvoir de ses autres caménenes ou nos services, pas ni problème, et puis ça, ça qu'il est et que ceux qui ne rentrent pas dans ça, qu'ils aient l'espace pour créer autre chose, tu vois, et moi je pense que, j'espère que ce moment qu'on ne passe s'inscrit justement dans cette démarche, tu vois, de pouvoir donner à chacun des perspectives pour pouvoir se recréer parce que pour la vérité, personne n'a en fait, je pense. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis et puis tu as posé la question mais tu as répondu en même temps. C'est ça. En fait, oui, c'est vraiment, comme tu disais, une réflexion, mais c'est ça pour moi, il y a, comme dit Izzy, il y a un grand chemin à faire. Moi, je me rends compte plus j'avance dans le temps que le chemin se fait vraiment dès le plus jeune âge. beaucoup de parents pour être dedans depuis des années ont du mal quand on dit qu'il y a un problème au niveau de l'éducation. Ils ont du mal à recevoir cette information mais c'est là que tout se passe et j'ai foi en l'humanité. Pour moi, plus ça va aller, plus on va essayer de trouver des solutions de toutes les façons. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire comme tu disais. Déjà, le système éducatif est vraiment à revoir. Je vois qu'il y a des mots que j'ai appris tardivement. Bienveillance. Pour moi, c'est un truc qu'il faut apprendre à la maternelle. Il faut qu'un enfant sache c'est quoi le mot bienveillance. C'est quoi ? C'est quoi ? Pourquoi on en parle ? Pourquoi ça doit faire partie de ton environnement, de ton vocabulaire ? Et donc, en fait, il y a vraiment un boulot qui commence là. Donc, nous, déjà qui sommes présents, on sait qu'il y a un travail à faire déjà chez nous. Et je dis tout le temps aux personnes que je rencontre, commence déjà par chez toi. Les gens pensent oui, parce qu'il faut... Il y aura toujours ce qu'on appelle les militants, ceux qui vont aller au-delà de leurs portes. Il faut ces personnes-là. Mais il faut savoir que tout ce qu'on va commencer à construire commence par chez soi. Si moi, chez moi, j'ai déjà commencé à arranger, nettoyer, je suis en difficulté, je passe vers la voisine, ouais, bon, il y a ça, j'ai du mal, donne-moi la recette, en fait, tes conseils, je les reçois ou pas. Mais en fait, ça commence déjà chez soi. Et ne pas croire que ça commence dehors. Ça commence là. Si une maison le fait, deux maisons, trois maisons, en fait, ça devient viral. Enfin, on le voit déjà avec les réseaux. Ce qu'on va faire peut aider à faire avancer les choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes inspirent d'autres personnes. Beaucoup. On a la chance d'être un peu plus exposé. Enfin, il y a des désavantages à ça. Mais il y a le fait qu'aujourd'hui, il y a de la désinformation, mais il y a aussi beaucoup d'informations. On a plus de choses à réfléchir, à récupérer, beaucoup de choses à trier, c'est sûr. Mais ça aide. Ça aide à faire bouger les choses. Et il faut que nous, en tout cas, ceux qui ont envie et qui sont conscients, parce que c'est de la conscience que de savoir, il y a déjà des choses, tu vois ta question, c'est déjà savoir comment on peut gérer ça. Tout ce qu'on se demande, c'est déjà nous-mêmes essayer de voir comment on améliore dans notre quotidien ces choses-là pour notre compagnon, pour notre fils, pour notre frère, pour notre père, pour notre grand-père, notre oncle. Quand on commence déjà avec ce noyau-là, on a déjà gagné plein de choses. Est-ce qu'on va réussir à terminer cette échange très enrichissante? Non, mais il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est bon. En tout cas, merci Jenny, merci à chacun d'entre vous pour votre présence. Et moi-même, je repars enrichi de cet enregistrement. J'espère qu'il sera de même pour tous ceux qui vont écouter après. Et puis, on va finir en musique. J'adore. En tout cas, moi, je voulais te remercier de l'honneur que tu me fais d'être la première queen choisie. Je suis très, très honorée. Vraiment. Merci à toi d'avoir accepté ça. Et c'est toujours un grand oui parce que soutenir ces artistes, soutenir toutes les personnes qu'on aime, c'est important. Merci, je me sens privilégié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, voilà, c'est ça. On fait tourner. Il y a les différents podcasts de ton audio aussi. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de mon podcast. Merci. Merci. L'amour pour toujours. On applaudit, Ziz, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada